Alors moi quand je suis venue ici j'ai déposé deux livres et j'ai donc choisi dans les deux autres livres ici de la bibliothèque ce livre-là que je connaissais en fait que deux noms mais j'avais jamais lu Dans la peau d'un noir de J.H. Griffin et c'est l'histoire d'un blanc qui dans les années 50 se noircit volontairement la peau pour intégrer les communautés noires et comprendre finalement comment on est quand on vit un noir comme un noir au quotidien et c'est vrai que c'est au moment de la lutte et avant la lutte des noirs et avant les années 60 et il va au fur et à mesure vraiment incorporer ça à la fois par sa couleur de peau par le fait qu'il entre en contact avec plein de communautés différentes qui décide de partir dans une ville où il vient d'avoir des émeutes et où un noir a été assassiné et donc il va affronter vraiment la diversité des situations, les confrontations tout en ayant aussi en même temps la confiance de quelques personnes une ou deux personnes à qui il confie qu'il est en fait réellement et il va raconter en fait ses aventures ses déambulations, ses réflexions au milieu de cet environnement plus ou moins hostile et c'est vraiment impressionnant au départ on est un peu perplexe sur ce fait qu'il puisse avoir l'air d'un noir et vouloir faire cette expérience mais finalement je crois que je se replongeais aussi dans la société américaine de cette époque-là c'était tellement, enfin je veux dire, même si on a des affiches en ce moment dans le métro sur la diversité, sur la mixité à Paris c'était vraiment des situations extrêmes et ce qu'on découvre au fur et à mesure, enfin on se laisse prendre parce que c'est une vraie parole en fait qui émerge à partir de ce qu'il dit et c'est vraiment passionnant donc ce que je voulais faire c'était lire un passage il est en fait, c'est au tout début, il est suivi par quelqu'un dans la rue c'est la première fois qu'il se trouve dans une situation un petit peu difficile au départ il était un peu perplexe, il a pris l'avis d'un médecin il a fait comme des UV à haute densité, il s'est rasé la tête il a laissé sa femme et ses enfants dans leur maison et il est parti tout seul et il a hésité, il explore en fait tout doucement, il rentre tout doucement dans ce monde-là et c'est la première situation où il se trouve confronté à un blanc qui est visiblement parce que c'est à la Nouvelle-Orléans au départ les gens sont finalement pour la plupart assez accueillants, assez gentils donc c'est une situation de confrontation et de danger et donc il est suivi par quelqu'un dans un des quartiers de la Nouvelle-Orléans c'est la première fois qu'ils s'aventurent, et la nuit en particulier j'attendis quelques instants me disant que je prendrais l'autobus puis convaincue que ce n'avait été qu'une plaisanterie je m'acheminais vers une rue bien éclairée, vers Dryade où je savais que je serais en sécurité je n'avais pas été loin que j'entendis de nouveau la voix « Hé là, merdeux ! » murmura-t-elle la peur et le désespoir s'infiltrèrent en moi avec un goût d'amertume « Tu peux rester où tu es, n'importe où ça ira, mon petit vieux » nous continuâmes à marcher en silence, chacun à la même allure « Arrête-toi là tout de suite, il n'y a pas de braves gens dans cette rue pour te cacher derrière, Dieu pelé » « Je cherche une solution, on n'en trouvait pas » ce n'était pas le fait d'être poursuivi qui me terrifiait mais le caractère implacable, cauchemardesque que cette poursuite revêtait je rêvais à ma famille que se passerait-il si ce garçon m'assommait au pire, il paraissait diabolique je m'imaginais un instant la tête que ferait l'agent de police qui voyant mon corps noir lirait sur ma carte d'identité John Howard Griffin, Mansfield, Texas poids, 85 kilos, cheveux bruns, race blanche, sexe masculin, taille 1m98 penserait-il que j'avais simplement volé les papiers d'un blanc pourquoi est-ce que tu continues à marcher puisque je t'ai dit de t'arrêter, petit père ? j'ai compris que je n'apprais pas à s'être brute sans bluffer j'avais appris de judo très longtemps auparavant peut-être que si j'arrivais à attaquer le premier, j'aurais une chance de m'en tirer je vis une ruelle faiblement éclairée et je poussais un grondement féroce « Vas-y mon garçon, dis-je sans me retourner suis-moi mon garçon, je vis cette ruelle là-bas » il continue à ma marcher « C'est bien mon garçon, me dis-je, maintenant tu fais exactement ce que je veux » je m'approchais de l'entrée de la ruelle j'entre mon garçon, toi suis-moi je piche pas, petit père suis-moi mon garçon, car je meurs d'envie de te filer une bonne trempe à travers ta sale gueule et je hurlais pratiquement la dernière phrase j'entrais dans la ruelle et m'aplatis contre le mur, malade de peur je fus assaillie par l'odeur pestilentielle d'odeur et d'urine tout là-haut, au-dessus de l'ombre noire des maisons les étoiles scintillaient dans un ciel pur je tendis l'oreille pour entendre le bruit de ses pas prêt à déguerpir au cas où il acceptera le défi « Bienheureuse Vierge Marie » m'entendait chuchoter « Faites disparaître cette canaille » et je demandais de quelle source intérieure la prière avait jaillit spontanément après un temps qui me parut long, je passais ma tête au point de la ruelle et balayais la rue du regard elle se déroulait vide, nu réverdait jusqu'au bout je me dépêchais de rejoindre Dryade qui me mena au parvis bien éclairé de l'église catholique où j'avais été l'après-midi affalée sur la première marche, j'appuyais ma tête sur mes bras entrecroisés et j'attendis que mes nerfs s'apaisent le gros bourdon du clocher sonna lentement, huit heures j'écoutais tandis que le bruit des reins se dissolvait en vague au-dessus des toits du quartier le mot « nègre » s'associait aux vibrations de la cloche et martelait mon cerveau encore et encore « Et là, nègre, vous n'avez pas le droit d'entrer là » « Et là, nègre, vous n'avez pas le droit de boire là » « Nous ne voulons pas de clients nègres » et puis les épithètes que ce garçon avait employés « Monsieur le déplumé » « Vieux pelé » « Merdeux » « Une pareille chose serait-elle produite si j'avais été blanc ? » et puis les mots que le docteur avait prononcés hier lorsque j'avais quitté son bureau « Maintenant, vous tombez dans l'oubli » Ce soir-là, assis sur les marches de l'église je me demandais s'il savait à quel point il avait dit vrai combien totalement je me sentais oubliée